... Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à Chaudenay-le-Château pour un mèchoui où c'est qu'il y a énormément de monde en présence de Laurent, le responsable de l'association qui l'organise. Bonjour Laurent ! Bonjour ! Laurent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mèchoui, de ton association en général ainsi que de tes bénévoles ? Donc l'association a été créée dans le village il y a environ 25 ans. Oui. Donc c'était pour animer le village, notamment par des petits repas et puis un fleurissement de la commune aussi. D'accord ! Tu sais à peu près combien il y a de personnes aujourd'hui au mèchoui ? Aujourd'hui on est environ une centaine de personnes. Ah oui ! Donc c'est pas mal parce qu'on est une vingtaine d'adhérents à l'association et on habite dans un petit village de 50 habitants. Tout à fait ! Mais en tous les cas, moi je sais que ça fait la deuxième année que je viens au mèchoui, c'est une super journée où c'est que les bénévoles offrent les entrées et les desserts, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça ! Tous les adhérents et les personnes qui sont mutuées à venir. Donc on nous offre les salades et souvent les tartes pour le dessert. Voilà ! Et ça nous permet d'avoir un repas convivial et agréable. Et puis là, on va te voir en compagnie de Dominique puisqu'on va sortir les moutons qui ont chauffé depuis ce matin. Dominique est un voisin de la commune voisine qui nous apporte son matériel, son aide, ses connaissances pour la cuisson des moutons qui est quand même la partie la plus importante pour le repas parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien cuit pour que tout le monde en profite ! Oui, et puis en tous les cas, on n'a pas encore goûté cela mais je peux dire que ceux d'année dernière, c'était franchement délicieux ! Eh bien, on s'est appliqués pour essayer de les refaire pareil ! Et puis tout à l'heure, je crois qu'il y aura concours de pétanque ! Voilà ! Après, pour finir l'après-midi, on a un concours de pétanque avec quelques lots pour les vainqueurs mais ça permet surtout de faire rencontrer les gens du village et avec les amis de chacun et ça permet de partager un moment de plaisir ! Tout à fait ! Eh bien, messieurs, moi je vais vous laisser vous occuper des moutons parce que tout le monde est affamé ! Rien que le fait de l'odeur, je peux vous dire que tout le monde a envie de la boire dans l'assiette ! Merci beaucoup ! C'est la tête délicieuse ! On va essayer de compter une dizaine de morceaux pour ne pas que ça traîne de trop et puis la manche froide ! Je commence par le fond ! C'est bon là ? Peut-être pas sur la manche ! Et bien voilà, la journée se termine à Chaudenay-le-Château avec Laurent, notre président de l'association qu'on a eu l'occasion d'interviewer tout à l'heure, qui nous a fait un super méchoui ! Tout le monde est enchanté, la viande était délicieuse ! Je crois que tu as des petits mots à nous dire, s'il te plaît ! Oui, on a passé une très bonne journée ! On était une centaine de personnes au repas ! Il y a eu environ 30 personnes qui ont participé au concours de pétanque qui va se terminer bientôt ! Donc les gens ont été très satisfaits de la météo, du repas et de l'ambiance qu'il y avait à notre repas ! Et donc c'est encourageant pour toute l'équipe qui m'a aidé et qui sera motivée pour recommencer l'année prochaine ! En tout cas les bénévoles étaient au top, il faut le dire ! Tu as une équipe super ! C'est grâce à l'équipe que ça nous donne la force de faire ce... Il y a quand même pas mal de boulot pendant 3-4 jours, de préparatifs et puis... Et puis même ils ont préparé toutes les entrées en salades composées, en choses comme ça ! Tous les desserts avec des tartes, des gâteaux, il ne faut quand même pas oublier ! Et puis on a eu aussi des pâtes avec le mouton et puis le poulet alors... Oui ça fait 2 ans qu'on a la chance d'avoir le chef de la Bussière qui a de la famille dans le village, qui nous donne un bon coup de main pour les légumes et qui nous permet d'avoir un menu varié que les gens ne voient pas tout le temps ! De toute façon on va se retrouver l'année prochaine pour le Méchoui et puis je pense qu'il y aura d'autres activités d'ici la fin de l'année qu'on aura l'occasion de relayer parce que je pense que c'est important de relayer les infos des petits villages comme ça ! Il n'y a pas beaucoup d'habitants donc il faut aussi des bras, il faut des bénévoles et puis merci à toi ! Merci aux bénévoles, merci à tout le monde ! On a passé tous une super journée sous le soleil mais avec des gens hyper sympas qui ne se sont pas pris la tête, qui ont bien rigolé ! Encore là au niveau de la pétanque on peut dire qu'on s'est bien amusé, tout le monde a bien ri ! Et puis écoute, rendez-vous l'année prochaine et puis merci beaucoup ! Merci à vous et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Merci à vous ! Merci à vous !